Je vais vous montrer des illustrations, des exemples de ce qu'on intègre dans cette plateforme, et puis un peu de loin, on fera plus en détail, de façon technique, comment est-ce qu'on prend son père dans cette plateforme. Alors, comme le disait David, en fait, c'est un effort entre différentes équipes de l'Invia, parce qu'on aimerait pouvoir plus facilement présenter aux collaborateurs cliniques qu'on a, ou industriels, ou à toutes les recherches, et qu'ils aient une interface intuitive et facile pour tester sur leurs données, nous rendre plus, et qu'on puisse améliorer aussi nos travaux en interaction avec eux. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des interfaces graphiques qui sont assez intuitives, assez flexibles, pour qu'ils puissent facilement s'adapter aux besoins des médecins. Et en fait, il se trouve qu'il y avait, bien sûr, je ne suis pas le seul à travailler dans ce domaine, il y a d'autres plateformes d'imagerie médicale qui ont été développées un peu partout dans le monde, mais il n'y en a pas vraiment qui remplissent un peu ce double rôle pour pouvoir à la fois intégrer des fonctionnalités de recherche assez avancées, et puis avoir une interface graphique qui soit bien adaptée à l'utilisation clinique. Donc, le projet Média, c'est un financement de l'Inria sur deux ans, pour le moment, qui a commencé en septembre de l'année dernière, et qui implique quatre équipes Inria, deux équipes Assofio Antipolyte, l'équipe Ascleptures, dans laquelle Bruno et moi travaillent, l'équipe Athena, qui travaille principalement sur l'imagerie du cerveau, la diffusion, les connexions du cerveau, l'équipe Parietal, donc à Saclay, qui travaille sur les iran fonctionnelles et comment détecter la immunité cérébrale, et l'équipe Visage, Arène, qui travaille beaucoup sur les interventions de chirurgie, et puis sur les maladies aussi, type sclérose en plaques, comme celui-ci qui est idéal, d'appointe du cerveau. Donc, ce projet est coordonné par Olivier Komovic, qui est donc un chercheur de l'équipe de l'Avène, de l'usage. Et donc, chacune des équipes a à la fois un ingénieur dédié sur la plateforme pour intégrer les fonctionnalités, et des chercheurs associés qui rencardent ces partenaires. Donc, en quoi ce projet s'affecte revient dans le développement à l'Ilea ? D'abord, comme disait David, ça fait quand même de nombreuses années qu'il y a des équipes Lyon-Déa qui travaillent dans l'imagerie médicale, donc il y a une certaine expertise autour du logiciel médical qui a été bâti à l'Ilea. Mais là, depuis 2-3 ans maintenant, il y a cet outil DTK qui est développé par le service de développement de l'Université Artipolis, qui est un outil qui aide à construire des plateformes, donc c'est un outil très générique, mais qui aide à construire des mécanismes de noyaux, plug-in. Et donc ça, ça a aussi une aide au niveau de l'Université Artipolis pour faire ce genre de projet. Évidemment, c'est aussi une synergie entre différentes équipes d'un même domaine qui permet qu'on échange des fonctionnalités, qu'on enrichit de façon conjointe les fonctionnalités, et donc ça permet d'arriver beaucoup plus rapidement à un logiciel qui intègre les fonctionnalités. Au niveau de l'organisation du développement, comme je vous disais, il y a des ingénieurs dans chacune des équipes, donc c'est assez distribué et ces ingénieurs remplissent à la fois des tâches de nouvelles fonctionnalités à intégrer dans la plateforme et des tâches plus globales au niveau du projet, d'aide à la maintenance du code, à merger les différentes interactions, donc des tâches un peu plus générales. On a donc des contacts chaque semaine par vidéoconférence pour bien rester synchronisés, parce que c'est une plateforme très active qui est vraiment dans sa phase initiale, la première release sera d'ici la fin de l'année, donc il y a beaucoup de changements qui arrivent dans cette plateforme, donc il faut vraiment rester synchronisés régulièrement pour ne pas que ça diverge trop. On a mis en place des sortes de petites hackfests sur une semaine où les ingénieurs se rassemblent, on a fait une à Paris, on a fait une ici, dans une même pièce pour à la fois essayer de démarrer des nouvelles fonctionnalités, ou s'il y a un sujet important qu'on veut démarrer en mettant tout le monde ensemble dessus, ça permet de l'avance du code. On va alors finaliser certains aspects qui nécessitent les compétences de différentes équipes, et comme ça sur la tour, dans la même pièce, ça aide beaucoup à finir ça. Et comme je vous le disais, on espère la première crise d'ici un mois, en ce moment-là. Donc au niveau du code, on utilise ce guide qui est bien pratique pour cet aspect un peu décentralisé. Une des contraintes importantes, était que ce soit multi-plateformes, parce que les médecins peuvent être soit sous Windows, soit sous Mac, soit certains hôpitaux, soit sous Links, enfin, qu'on puisse facilement pouvoir transférer ce logiciel à différents partenaires, donc c'est important, c'est d'ajouter les plateformes. On veut que le cœur soit sous licence open source pour que aussi d'autres laboratoires qui travaillent dans ce domaine puissent construire leur propre fonctionnalité au sein de cette plateforme. Mais en même temps, on veut laisser la possibilité aux gens de développer des plugins privés, donc on ne peut pas que ce soit contaminant non plus dans des licences qu'on utilise. Et on veut aussi distribuer avec un FPK pour les gens qui ne peuvent pas forcément tout recombiner, mais pouvoir développer juste leur plugin et aussi ses clercons. Donc maintenant, je vais passer rapidement sur trois exemples, en fait, trois illustrations de trois équipes différentes qui sont impliquées dans ce projet. Tout d'abord, l'équipe Ascleptius dans laquelle nous travaillons, il y a une composante qui est assez différente des autres équipes qui sont principalement sur le cerveau, donc c'est qu'on travaille beaucoup aussi sur l'image cardiaque. Et notamment, il y a un aspect dynamique dans l'image cardiaque qu'il faut prendre en compte, c'est des volumes de données, des séquences temporelles de volumes de données, donc au niveau de la visualisation, justement, des données, c'est assez particulier. On travaille beaucoup aussi sur la modélisation du fonctionnement du cœur, donc on fait des calculs de modèles mathématiques sur des maillages, pour qu'on puisse mélanger à la fois des maillages 3D et des images 3D. Et puis, c'est au niveau de l'acquisition d'images en elles-mêmes qu'on fait une urane cardiaque. Il y a des orientations d'acquisition qui sont très particulières et qui nécessitent d'être bien prise en compte aussi au niveau des traitements et des utilisations. Donc, il y a un petit... Quand on lance l'application, donc on a différentes configurations. Donc là, si on se met en visualisation, une petite présentation de la visualisation d'images cardiaques, là, on charge une séquence cardiaque, donc automatiquement, il y a... une toolbox de contrôle temporel qui apparaît quand c'est une séquence temporelle pour qu'on puisse lancer la lecture de la séquence afin de voir au cours du temps la déformation d'images. Et par-dessus, en blanc, là, c'est l'intersection d'un maillage, une séquence de maillage avec cette image qui permet de voir, par exemple, un résultat d'une simulation cardiaque comparée aux images du patient. On a des fonctionnalités de rendu de volume utilisant, dans ce cas-là, par exemple, les GPU pour obtenir un calcul assez rapide de s'en rendre le volume de séquence 4D, avec après, tous les outils de choix, de table de couleurs, de soignage, de modification de la dynamique d'image que les médecins sont habitués à utiliser pour bien analyser ce type d'image. Pareil, les options de rendu des maillages, en tant que le maillage bien, si on peut voir les arrêts du maillage. Voilà, toutes les différentes options de visualisation de séquence qu'on appelle 4D, donc 3D en espace plus une dimension temporelle à la fois d'image et de maillage, et comment les comparer avec une implémentation assez efficace en puissant les GPU pour pouvoir gérer cette grosse charge de données puisque là, ça nous donne des données de taille assez importantes. Après, si on regarde au niveau du cerveau les lignes de diffusion, c'est encore un autre type de données, c'est l'imagerie médicale qui cherche à retrouver les connexions au sein du cerveau en regardant la diffusion des molécules d'eau dans le cerveau et en regardant les directions préférentielles de cette diffusion des molécules d'eau, on a retrouvé les connexions au sein du cerveau. Donc là, c'est un outil qui est très utilisé en recherche clinique notamment pour guider la neurochirurgie. et qui est d'acquérir ces diffusion, ces mesures de diffusion de l'eau et après essayer de reconstruire les chemins des fibres neuronales dans le cerveau à partir de ces mesures de diffusion. Donc là, par exemple, ça c'est une fusion de... Donc là, vous avez trois coupes orthogonales de diffusion de l'eau, donc c'est des petits enfers, des petites sphères, des petits ellipsoïdes qui représentent la direction privilégiée de diffusion de l'eau dans chaque endroit du cerveau. C'est une élimination de comment ça fonctionne. Donc là, vous reconnaissez peut-être un cerveau en groupe transverse. Donc là, les différentes orientations de ces directions de diffusion. Donc la couleur donne dans quelle direction l'eau diffuse le plus. Et ensuite, la taille des différentes flèches permet de savoir par l'intensité de cette diffusion. Donc on a pareil tous les différents types de représentation de ces tenseurs là. On représente la direction principale de diffusion. On peut représenter aussi avec des ellipsoïdes et des climes de flèches bréales. Beaucoup de modes de visualisation. C'est encore très exploratoire parce que les médecins ont encore beaucoup de questions sur comment utiliser au mieux ce genre de données. Donc c'est aussi bien de leur mettre en mode de différents modes de représentation de données assez complexes. Comme ça, en explorant un peu les données, ils peuvent aussi voir qu'est-ce qui est le plus parlant pour comprendre leurs décisions ou pour contrôler leurs interventions. Et donc une fois qu'on a ces tenseurs en chaque point qui ont été mesurés par l'imagerie cardiaque, par l'imagerie médicale, on peut essayer de suivre la direction des fibres neuronales. Donc reconstruire ce genre de trajectoire qui donne un peu l'architecture des connexions dans le cerveau. Et par exemple, si un patient a une tumeur à un certain endroit qui doit être enlevé, ça permet de savoir aussi qu'est-ce qu'il est à éviter pour éviter de couper ce genre de connexions. Ou alors pour interpréter le fonctionnement du cerveau quand on a l'imagerie fonctionnelle qui nous dit à peu près quelles sont les zones activées du cerveau quand on effectue une certaine tâche. On utilise aussi ces connexions pour interpréter ces activations des différentes zones et voir si effectivement elles sont connectées entre elles. Pareil, une petite vidéo qui vous montre le genre d'interaction où le médecin peut explorer ses fibres. Après, il peut aussi définir des régions d'intérêt et puis regarder juste les fibres qui passent dans cette région ou entre deux régions quelles sont les fibres ou qui connectent deux régions différentes. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalité qui a eu beaucoup de succès dans les premiers logiciels distribués par l'Hydria. La première version du logiciel de l'Hydria a atteint plus de 30 000 downloads par an parce que c'est un des rares logiciels qui permettait ce genre de traitement et ce genre de visualisation. Or, c'est un domaine qui est très actif dans la recherche biomédicale. Il a eu pas mal de succès. Dans cette nouvelle plateforme, cette nouvelle version où on veut conserver tout ce genre de fonctionnalités. Ensuite, pour finir, un dernier exemple sur les travaux qui ont été faits dans cette plateforme par l'équipe Visage AREN et notamment sur le processus. Toutes ces équipes, comme je vous le disais, c'est des équipes qui travaillent dans l'imagerie médicale depuis de nombreuses années. Elles avaient leurs propres outils, elles avaient leurs propres formats pour faire les traitements et les gestions. Il y a tous des travaux qui sont comment transférer ces fonctionnalités dans cette nouvelle plateforme. Là, par exemple, ils avaient un algorithme de traitement d'images pour débrouiter les images médicales qu'ils avaient fait dans leur propre LibreLex et l'administère. Et donc, voilà, ils ont eu besoin de faire un peu de refactoring au niveau de leur code, d'intégrer ça dans cette couche générique de plug-in qui est proposée par le DTK, ce toolkit qu'on utilise dans la plateforme, et refaire bien sûr l'interface graphique et donc avec un effort qui finalement n'était pas trop important, ils ont réussi à réintégrer ces fonctionnalités et en plus, quand on intègre par exemple ces outils de traitement, ça permet aussi de voir quelles sont les différentes configurations de la plateforme dont on a besoin. Ce qu'on appelle configuration, c'est le type de spécificité que le médecin va choisir pour faire sa tâche. Par exemple, s'il veut améliorer une image, il va se mettre dans la configuration au filtrage et lancer différents filtres pour améliorer son image. C'est mieux de faire du traitement cardiaque, il va se mettre dans la configuration cardiaque. Donc là, cette transformation de fonctionnalité a permis de mettre en place la configuration de filtrage pour faire du traitement d'image afin de débrouiter les images et donc mettre en place un mécanisme pour facilement, après, si une autre équipe a besoin d'ajouter une fonctionnalité de filtrage dans cette plateforme, elle s'intègre directement dans cette configuration et elle peut facilement rajouter des fonctionnalités. Par exemple, là, c'est la configuration de filtrage mais bon, en gros, il y a une image originale qui est assez bruitée et donc après filtrage par cette fonctionnalité, on arrive à retirer un peu toute la granularité des différentes structures et avoir une image qui a des intensités beaucoup plus homogènes, ce qui rend après l'analyse automatique beaucoup plus facile. Et donc, par cette configuration qui permet d'avoir une image en entrée et une image en sortie, donc un processus qui est vraiment très générique, plus facilement couplé avec une librairie qui s'appelle ITK, donc Inside Toolkit, c'est une grosse librairie open source qui est développée aux Etats-Unis et qui propose beaucoup d'algorithmes de filtrage. Donc, on peut facilement encapsuler dans un plugin de la plateforme Medinria une fonctionnalité de filtrage de cette librairie et donc réutiliser cette configuration où on a simplement une image en entrée pour facilement rajouter des fonctionnalités dans les librairies. Et le dernier exemple, en fait, ils ont développé au niveau du stockage de données aussi d'études neurologiques une sorte de protocole et de serveur pour stocker ces données images plus toutes les données aussi à côté qui sont les scores cliniques des patients puis des informations additionnelles ce qui n'existait pas vraiment dans les stockages ou Pax utilisés par les hôpitaux de développer leur propre serveur. La question c'était est-ce qu'on peut facilement dans la plateforme Medinria interroger ces serveurs récupérer les données qui vont bien ? Donc là, en l'occurrence, c'était simplifié par le fait qu'ils avaient déjà fait un client en utilisant des bréhécutés qui discutait avec ce serveur et comme la plateforme Medinria a été discuté ils ont pu récupérer aussi une bonne partie de leurs codes existants. Donc, ce qu'il fallait faire c'était développer une façon dynamique d'accéder à différents serveurs. Pour le moment, un serveur classique qui est Pax et donc c'était codé un peu rendu en la plateforme. On s'est dit bon, finalement, là, on a besoin de se connecter à un serveur chat noir mais on a peut-être aussi d'autres protocoles d'autres types de serveurs avec quelqu'un en avoir discuté. Donc, ils ont mis en place un processus plus dynamique pour sélectionner les sources de données est-ce que c'est un serveur Pax ou un serveur chat noir donc mis en place par une sorte de configuration pour les sources de données qui est plus générique plus modulaire et qui n'ont pu donc connecter alors en gros, ici, on a différentes sources de données soit c'est la base de données locales soit c'est le système du fichier de l'ordinateur soit c'est un serveur Pax soit c'est un serveur chat noir donc on peut choisir le protocole le type de serveur qu'on peut utiliser les informations de collection et donc après on peut parcourir ce serveur faire des requêtes et récupérer directement dans le logiciel donc les images d'un patient donné ou d'une pathologie donnée par exemple ça a été utilisé aussi pour l'interface avec un serveur Pax pareil voilà on fait une requête on a toute une liste de patients après on peut voir pour un certain patient quelles sont les différentes scènes d'images qui ont été faites c'est que c'est ça qui nous intéresse et on la récupère en local après on a fait cet aspect que les serveurs ont été intégrés dans la plateforme donc voilà c'était les illustrations que je voulais vous montrer sur cette plateforme donc on a le site web via plateforme qui sera très bientôt et Benoît va vous présenter donc un peu plus en détail comment on développe en particulier une certaine utilité il y a certains détails que certaines parties que Maxime a juste survolé que je vais approfondir un peu et je vais aussi introduire d'autres concepts sur le développement humain donc je vais donc parler du point de vue du développeur sur Medinaia et sur la partie modulaire qui nous permet d'agréger tout le travail des quatre équipes enfin nous c'est-à-dire quatre équipes qui travaillent sur Medinaia hum et rendre la chose un peu plus facile que hum hum ça m'était avec le premier Medinaia qui était assez modélique donc hum je vais vous parler de l'architecture quel langage on utilise quels outils etc hum la structure elle-même du code hum je vais vous expliquer un peu comment marche DTK qui est le framework sur lequel on s'appuie sur lequel d'autres équipes s'appuient aussi par exemple le Thibaut là-bas je ne sais pas ce qu'il y a ce matin a présenté Numesis qui aussi est basé sur DTK je vais vous présenter un ou deux plugins sur comment on embarque dans le plugin des objets qui permettent de spécialiser un peu l'apparence de Medinaia et si on est dedans je pense qu'on y aura j'apporterai un peu le data management dont Maxime a déjà parlé un peu avec Chat Noir Taikon donc on est basé sur du C++ et Qt alors je sais qu'on est dans une plateforme plutôt Java mais une formation plutôt Java l'intérêt avec Qt c'est que c'est un peu une Javaification du C++ donc ça va être notre biais là-dessus on utilise un peu de liens Python et TCL ils ne sont pas encore très développés mais ils sont là parce qu'en fait ils sont déjà dans DTK et on compte les étendre mais pour l'instant on ne s'en sert pas vraiment mais on va s'en servir surtout pour des tests pour ce qui est de la compilation on utilise C-Make parce qu'on dépend comme Maxime l'a dit de ITK de VTK qui sont des projets qui eux aussi sont développés avec C-Make qui a l'avantage d'être multi-plateforme comparé à d'autres outils tels que Autocomps qui est uniquement Linux par exemple ça nous permet de générer nos binaires pour Linux Mac Windows Comme Maxime l'a déjà dit on utilise Git pour tout ce qui est contrôle de version comme on est quatre équipes on a beaucoup de développement qui se passe en même temps c'est très très pratique d'utiliser plusieurs branches sur plusieurs équipes même en sein d'une même équipe on a plusieurs branches en parallèle Git facilite beaucoup cette tâche de séparation du code en regroupement du code ça nous a beaucoup aidé et enfin pour le management de projet pour tout ce qui est gestion des bugs des features etc on utilise Redmine qui se lie avec Git donc on peut lier tous nos commits qui concernent des bugs avec la plateforme c'est très très pratique donc quelques avantages de Qt puisqu'en fait Qt apporte beaucoup par rapport au développement c'est plus juste brut c'est une hybride qui est très riche c'est pas uniquement utilisé pour la GUI c'est utilisé pour tout ce qui est réseau échange de données tout ce qui est gestion de threads aussi et à chaque fois de façon multi-platform donc ça facilite beaucoup le développement pour ce qui est du gestion de la mémoire on a des outils très intéressants dans Qt qui sont l'association de parents pour chaque objet on peut associer un parent donc quand l'objet de parent est détruit tous ses enfants sont détruits en même temps de façon récursive ce qui est très utile quand on n'a pas de garbage collector contrairement à Gera c'est plus rapide qu'un garbage collector donc c'est autorétique ça c'est juste c'est une liste chaînée il y a le même système de parentage pour les widgets mais là en plus ça permet de positionner un widget puisque le widget fils doit être placé à une position 0-0 de son parent par défaut et tout ce qui est montré ou caché un widget va se servir de cette gestion de fils et la gestion exercice enfin on a un système de boucle d'événements basé sur des signaux et des récepteurs qui est plutôt intéressant mais on est peut-être là-dessus des fois ça peut poser des problèmes et enfin la mémoire est parfois partagée implicitement par exemple les strings quand on crée une string et qu'on la copie elle n'est pas copiée automatiquement elle est juste on partage la mémoire je sais ce qu'on la moitié au département on la modifie la mémoire est copiée mais en attendant tant que la chaîne n'est pas modifiée on utilise la même ce qui permet de déconiser pas mal d'opérations de son mémoire ok donc la structure la même donc on a ttk qui est la base de menerria qui peut avoir certaines dépendances comme je l'ai dit tout à l'heure ça a des liens un petit temps on n'est pas obligé de les lancer le lien ssl c'est pour pouvoir signer des packages enfin des plugins si on veut signer ces plugins pour les identifier ou de ne pas dévoiler leur comme ça enfin bon un peu plus compliqué le reversing finiring pour ce qui est de menerria lui-même ce sont les seules dépendances à la plus petite mais ensuite on a tous les plugins alors les plugins on va utiliser vtk sur laquelle donc c'est une librairie de visualisation de maillage ou d'image c'est donc toutes nos vues ce qu'on a montré tout à l'heure dans les filets toutes les vues de volume sont gérées par vtk lui-même sur laquelle on a une surcouche qui est développée dans l'équipe Asclepios qui est Vtk en Ria 3D sur laquelle on rajoute d'autres fonctionnalités pour un peu plus performant en Vtk Vtk ici c'est la gestion des tenseurs ça me dessine une librairie Asclepios Asclepios c'est notre équipe de recherche Vtk qui nous fournit des filtres on en a parlé tout à l'heure Rpi qui est une librairie aussi développée dans l'équipe pour pouvoir faire du recalage d'image ça nous permet de faire une abstraction de tous nos algorithmes de recalage et ensuite les intégrer facilement dans Vtk et enfin DCMTK c'est une librairie de gestion d'image Dicom Dicom est un format d'image médicale qui contient de nombreuses métadonnées sur le patient, sur l'examen qui a été pratiqué sur le format d'image, etc. Donc ça c'était ce qui est commun à tout Made in Rea c'est-à-dire que toutes les équipes qui utilisent Mildoneia utilisaient cette dépendance là Maintenant dans l'équipe Asclepios on a d'autres dépendances qui nous sont privées sur lesquelles on va publier les plugins mais sans publier le code source donc une licence différente pour ces plugins là des autres plugins de l'intérêt d'une surface d'une interface non monolithique c'est qu'on peut séparer les licences sur différents plugins et ça c'est très très pratique je ne les dirai pas exactement pour les noms puisque c'est un projet très intéressant Donc DTK, on en est parlé déjà c'est un noyau auquel on va attacher des plugins auquel on va attacher des scripts qui va se trouver en amont de toute la logique d'application c'est-à-dire que ça va faire un peu de middleware ça va s'occuper de la gestion de la mémoire ça va nous fournir des objets abstraits on va pouvoir échanger entre plusieurs plugins le tout sans forcément dépendre au niveau code on va avoir une dépendance syntaxique j'en parlerai un peu plus loin pour ce qui est donc voilà pour DTK, on a des objets qui sont abstraits des cas qui descendent des données c'est donc toutes les données qu'on va utiliser les images vont être des données qui vont dériver de ces données abstraits des process toutes les transformations qu'on va faire sur ces données qui vont prendre donc des données qu'on a remontré et en sortie chaque donnée va être associée à des lecteurs et des modules d'écriture pour pouvoir les échanger, les charger, les sortir donc il va y avoir des vues donc on peut avoir un système de vue qui est totalement très bon on va utiliser DTK mais par défaut avec DTK on peut utiliser plusieurs systèmes de vue à partir du moment où elles partagent la même interface et enfin les plugins qui vont embarquer toutes ces données process et autres voilà un exemple par exemple pour un plugin de recalage j'expliquerai un peu plus ce que fait le recalage plus tard donc on a un lecteur d'image qui va être associé à une donnée fixe et une deuxième donnée qui est boole mais en gros ce sont deux entrées pour notre process de recalage qui vont donner une sortie elle va se connecter avec la vue et chacun de ceux-là vont être chargé en mémoire par le noyau comment fonctionne Medinria ? quoi ça ressemble ? on a vu quelques extraits tout à l'heure mais c'est pas très clair donc ça fonctionne sur plusieurs concepts on a un concept de workspace qui sont les différents écrans Medinria on va avoir un écran d'accueil on va avoir un écran de base de données dont on a parlé tout à l'heure avec différentes sources de données ici c'est la base de données locale on a enfin là où l'utilisateur va passer plus de temps l'écran de visualisation dans lequel on va avoir plusieurs configurations donc soit la visualisation basique soit d'autres configurations donc voici les configurations à quoi sert une configuration ? en fait une configuration nous sert à configurer l'espace de visualisation par exemple en affichant un navigateur pour la base de données ou pas ensuite déplacer ces différents modules ça va aussi définir quelle toolbox on va avoir sur le côté puisqu'elles vont être en relation avec les conteneurs d'images qui sont au milieu par exemple si on a la configuration ici de filtres dont on a parlé déjà tout à l'heure on va avoir un conteneur spécial qui va prendre des entrées et nous afficher les sorties des filtres en même temps on va avoir des toolbox qui vont correspondre à deux filtres et seront définis uniquement dans cette configuration pour ne pas polluer l'environnement c'est une personnalisation de chaque configuration pour chaque usage si on a un usage cardiaque on va avoir d'autres fonctionnalités donc d'autres toolbox et je vais vous expliquer comment on ajoute et comment on embarque dans les plugins toutes ces différentes personnalisations enfin une dernière configuration pour le recalage où là on a deux entrées une image fixe et une image modifiée et un deuxième conteneur ici on a plusieurs tables de conteneurs qui va nous afficher la comparaison, la fusion des deux images c'est-à-dire avant recalage et après recalage donc on a des boîtes ici qui sont certaines génériques et qui vont être complétées par des algorithmes plus précis par exemple admettons qu'on ait plusieurs algorithmes de recalage on va vouloir spécifier chaque algorithme va être différent avec différents paramètres donc avoir ces toolbox différents va nous permettre d'éviter de répéter le code parce que certaines fonctions vont être génériques pour une seule fonctionnalité par exemple nos deux images d'entrée pour le recalage ça va être fixe pour tous les sites de code de recalage donc elles vont être maintenues dans cette boîte générique et on va avoir des boîtes avec chacun des paramètres spécis pour chaque algorithme ça aide le programmeur à utiliser toujours la même interface un recalage, ça prend deux images d'entrée et ça ne sort rien c'est la première chose qu'on doit respecter quand on fait le recalage et ensuite ça permet d'utiliser uniquement des dépendances syntactiques c'est-à-dire que dans notre plugin on va avoir notre algorithme avec ses paramètres et dans Medinria lui-même on va juste savoir qu'on a une boîte qui est une boîte de type recalage mais sans s'en avoir plus donc c'est juste que cette boîte de type recalage elle va lancer un process et c'est tout donc là j'en ai mis une autre boîte qui présentait d'autres paramètres pour toujours du recalage donc qu'est-ce qu'on met dans un plugin ? parce qu'on a toutes nos équipes qui nous envoient des plugins donc pourquoi on envoie des plugins ? chaque objet qui peut être enregistré dans une factory on utilise le design pattern de factory donc ces usines à produire des outils vont nous permettre d'enregistrer tous nos process nos lecteurs, nos menus d'écriture, nos interacteurs dans le plugin et de la même façon on va pouvoir enregistrer nos configurations et nos toolbox spécifiques pour le recalage lui-même je vais décrire un peu ces spécificités ou que va tomber dans le plugin donc le recalage qu'est-ce que c'est ? c'est réaligner plusieurs volumes sauf que si vous faites des acquisitions d'un médecin du même patient vous prenez une acquisition de son cerveau un jour puis trois jours plus tard il ne va pas avoir la même position dans la machine on ne va pas avoir la même intensité si par exemple on utilise une IRM si on prend même la même prise deux fois de la filée on ne va pas avoir la même intensité donc admettons qu'on ait une position légèrement différente ici on a juste une rotation et une translation ce qu'on va vouloir faire c'est réaligner nos deux volumes pour que la bouche soit à la place de la bouche et le nez soit à la base de la bouche on peut avoir d'autres déformations plus complexes comme du cisaillement et autres donc on va avoir plusieurs types d'algorithmes de recalage de simple recalage rigide c'est-à-dire une matrice de transformation avec une rotation tout souvent une transformation affine de rotation, de translation, de cisaillement ou des transformations plus complexes, non rigides c'est-à-dire des champs de vecteurs qui vont nous appliquer une déformation sur chacun des voxels de notre volume donc on voit bien qu'on a fait beaucoup de différences dans nos algorithmes de recalage mais on part toujours de deux images une fixe et une qui a été modifiée qu'on veut réallumer sur la première donc qu'est-ce qu'on va mettre dans notre plugin ? on va mettre un process process de recalage lui-même donc c'est l'algorithme lui-même on va avoir une toolbox qui va contenir tous nos paramètres spécifiques à cet algorithme et chacun va être enregistré dans une factory alors comment ça va marcher ? le logiciel lance le chargement des plugins donc il va parcourir des endroits prédéfinis il va charger chacun des plugins chaque plugin va dire je veux enregistrer mes objets avec le logiciel donc il va dire j'ai des objets de type toolbox pour tel algorithme j'ai tel process etc etc et enfin l'interface graphique c'est à dire ah j'ai trouvé pour ce nouveau plugin une toolbox spécifique donc je la mets dans ma liste de la même façon donc si on voit de façon claire simplement dans notre boîte générique de recalage on va avoir une liste d'algorithmes différents si on reprend notre workflow tout à l'heure au moment où l'utilisateur le lance donc il va choisir un upgrade dans cette boîte il va sélectionner ces deux images il va changer les paramètres il va le lancer on va avoir un nouveau process un nouveau thread qui va être lancé et on va récupérer l'image à la fin tout ça basé sur des signaux et des slabs de Qt qui vont nous permettre de récupérer l'image une fois qu'elle sera prête en sortant du thread en question sans vraiment nous occuper de prendre le retour de la fonction cette surface de signaux et de slots de Qt est très 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 pratique pour tout ce qui est gestion asynchrone de process et d'interaction avec l'utilisateur donc je vais pouvoir parler un peu de la gestion des données donc chaque volume de données est souvent assez grand si on prend une acquisition classique sur une CT c'est à dire que une radiographie en volume sur un scanner on va avoir plusieurs centaines de de megabytes sur un seul volume donc on ne peut pas les charger comme c'est pas gratuit donc on va essayer de partager la mémoire dans les numériques qu'on utilise que ce soit VTK ou ITK peuvent travailler sur le même buffer et sur un seul buffer partagé sur plusieurs ou sur plusieurs vues par exemple si on utilise plusieurs vues on a vu plutôt dans les vidéos qu'on peut mettre le même volume dans plusieurs vues différentes et avoir plusieurs orientations avoir plusieurs projections à la fois on utilise la même donnée au départ donc forcément il faut pouvoir gérer la mémoire de ce volume et pouvoir le libérer quand on en a plus besoin ça c'est une partie du problème l'autre problème c'est donc on stock de l'image on va aller chercher sur le réseau en utilisant des packs on va le chercher sur le plugin chat noir qu'on a vu tout à l'heure il faut pouvoir un peu mixer tout ça et unifier sur les données donc comment on récupère les données comme on l'a dit tout à l'heure on a plusieurs sources de données ici et elles sont identifiées par des index qui identifient chacun des volumes donc à partir du moment où on a notre base de données permanente on va avoir un index permanent pour chaque donnée qu'on va récupérer sur des sources extérieures on va avoir un index qui va être non permanent donc on a deux types principaux les données permanentes et non permanentes et enfin on a une autre qui est le cache c'est à dire que ce qui est dans la base de données non permanente et permanente n'est pas forcément chargé en mémoire à partir du moment où c'est dans le cache on le charge en mémoire avec ce data index et enfin toutes ces données enfin toutes ces sources de données sont elles aussi enregistrées au moment où on lance le logiciel c'est à dire que on n'a pas notre dépendance sur Chat Noir en permanence on ne l'a que si le plugin est A de la même façon pour le PAX de la même façon pour différentes bases de données donc à chaque fois qu'on veut charger une donnée notre donc on a ce data manager qui nous permet d'abord vérifier qu'on a cette place pour charger cette donnée si on n'a pas ils nous proposent de soit virer de la noire ou de en tout cas ils nous empêchent de faire chercher la machine c'est déjà une chose ou d'aller chercher dans le swap qui est très très route surtout sur des images de 200 m donc on ne peut pas utiliser swap c'est à dire qu'on peut travailler donc enfin une fois qu'on a lu la donnée on va la sauver donc chaque donnée qui est générée par des process tels que le recarriage plus tôt on va essayer de le remettre dans notre place de données non permanente pour pouvoir l'indexer avec le reste donc on va filtrer chaque donnée a une liste de métadonnées qui sont patients de quelle étude ils font partie c'est à dire par exemple sur ce recarriage on va avoir plusieurs séries c'est à dire plusieurs volumes qui appartiennent à la même étude c'est le même cas avec la même pathologie par exemple donc on va utiliser cette métadonnée pour organiser notre base de données et enfin on va générer des petites icônes de chacune des images et finalement exporter la donnée vers notre base de données non permanente puis permanente si on veut le sauver de toute façon sur notre base de données voilà ensuite je crois que j'ai fait le tour après on sera allé un peu trop profond voilà c'est bien pas mal riche donc comment on m'a appris sur le développement de maïa dans toute l'équipe sur les premiers mois on a beaucoup d'intérêt par enfin de la part des 4 ou 5 équipes qui partagent le code avec nous chacune avait leurs propres petits outils qui marchaient plus ou moins bien là on a une espèce de synergie on commence déjà à avoir que ce soit le plugin d'icom qui était généré à rennes qui augmente bien le plugin qu'on avait déjà nous qui était assez basique leur plugin chat noir pour la donnée tous les filtres qui ont été générés par notre équipe etc on a toute cette espèce de ça vaut pas mal dans nos équipes et cette architecture de plugins nous permet de façon tout à fait transparente d'avoir nos plugins privés nos plugins partagés et de bien séparer les choses de façon assez facile comme je le dis on a mutualisé nos ressources de développement avoir un seul dépôt de code pour tout le monde on utilise le guide pour toutes les équipes chacun a son propre dépôt pour ses plugins privés on travaille dans notre coin pour nos petites améliorations et on peut soumettre et partager le développement avec tout le monde pour ce qui est du contrôle de qualité avant chaque intégration on passe à une revue du code entre les équipes pour voir s'il n'y a pas de conflit entre des développements parallèles si la beauté du code elle-même est suffisante s'il n'y a pas de bugs immédiatement et enfin le code est toujours jeune comme je le disais ça bouge beaucoup ça bouge tous les jours c'est pour ça qu'on espère toujours faire notre version sortir notre version le mois prochain mais on a toujours des nouvelles fonctionnalités excitantes qui reviennent et ça c'est bon j'étais au dernier slide c'est le signal c'est le signal qu'on est bon donc peut-être que tu as ce genre de questions c'est la version 2.0 parce que la première réglise s'appelle 2.0 parce qu'avant on avait déjà un code monolithique on a rechangé complètement la base du code mais on a poursuivi dans la même dans l'idée de délivrer c'est d'avoir une certaine autorité dans la communauté pour regarder l'identité d'en savoir quel point moi c'est une autre version c'est l'année c'est une autre version d'un autre version mais Qt nous permet à toute une interface de chargement de plug-in comme ça de façon dynamique. C'est vraiment dynamique à chaud. On peut le faire au moment où on veut. Parce que c'est un DL Open. Ça c'est visible. On peut charger n'importe quelle librairie partagée. C'est-à-dire je peux recharger si j'ai modifié ma librairie ? Tu peux la recharger à chaud ? Recharger à chaud, je ne suis pas sûr. Thibaut à ton avis ? Je ne crois pas. Non, je crois que tu peux la recharger une seule fois. Mais une fois que tu as les symboles, c'est modé. Pour moi c'était la spécificité de C, c'est que tu ne pouvais pas faire ce genre de truc. Et plug-in pour moi ça veut dire ça. L'intérêt là sur le coup, c'est de ne pas avoir de dépendance sur le code lui-même. On a juste de dépendance syntactique, c'est-à-dire qu'on va charger des... On va avoir des objets de classe générique. Et les classes filles vont juste être chargées de web. Chaque objet qui va s'enregistrer avec une factory va donner à la fois un identifiant et un compteur de fonctions pour allouer la mémoire à la même. Donc le corps ne sait pas quel objet il va l'instancier, il connaît juste le type générique. Ça je comprends bien. Il semblerait qu'il y ait deux développements un peu différents. C'est-à-dire qu'il y a celui de la plateforme en elle-même qui ne connaît pas du tout les plugins, on va dire. Et celui de certains plugins spécifiques qui datent de... C'est pour ça qu'on a certaines interfaces communes. On a du code commun pour certaines fonctionnalités qui là vont être dans le noyau. Par exemple on a certaines fonctionnalités de recalage qui sont nos noyaux, les données plus génériques. Et tout ce qui est spécifications va être dans le plugin. La plateforme principale ne sachant uniquement, n'étant au courant uniquement de la sorte. Ça m'amène à ma deuxième question, c'est que cette plateforme là... Parce que... Juste là-dessus, une chose que tu vas faire, en revanche c'est changer ton implémentation pour runtime. C'est à deux plugins qui répondent à la même interface. Et en cours de traitement, tu peux décider que tu vas changer ton implémentation. Tu ne recherches pas une librairie dynamiquement... Tu ne recherches pas la même librairie qui aurait été modifiée, mais en revanche tu peux faire appel à... Tu changes une autre qui se rendit la même fonctionnalité. Qui se rendit la même service. Oui, tu as la même question. C'est pour ça que je crois que c'est pour qu'on l'utilise. Ma deuxième question c'est que cette plateforme en elle-même, elle a l'air de développer un certain nombre de... Je crois que tu as fait des configurations qui, dans Xlips, ça s'appelle de l'aspective... Oui, ça va, oui, sur Xlips, oui. Mais ça a l'air de redévelopper justement un certain nombre de trucs qui sont très utiles, que là-dessus que, maintenant, les contenus ont été appréciés dans Xlips, mais... Ce que je suis étonné, c'est justement, dans Xlips, c'est... C'est plus large que Made in Ria, tu peux pas, c'est une plateforme commune de développement de plugins. D'accord. Et par exemple, là, je comprends bien que dans une plateforme de cette nature-là, on est un peu... Mais c'est bien, je comprends un peu, c'est que ça sert autant à développer des plugins qu'une interface, c'est ça ? Les perspectives, oui. Les perspectives, ça sert à déterminer la position de chaque plugin. D'accord, donc c'est juste un agencement graphique. C'est un agencement graphique, mais c'est aussi la sélection de tous les plugins qui sont actifs. D'accord. On se ressemble assez à notre configuration, c'est ce même concept. En termes d'idées, c'est exactement la même chose. Voilà. Je pense que c'est exactement pareil. Mais du coup, dans le monde Java, il y a vraiment cette plateforme, des techniques, hein, qui n'est pas spécifique aux objectifs, quelque part, et qui est très, très générique. Et là, on sait, ça n'existe pas, ce type de... Pas à ma connaissance. Parce que DTK, ça a l'air d'être une sorte de mini-cœur qui... Oui. Parce que j'ai l'impression que tout ce que vous développez là, c'est beaucoup plus large, à part après... Tout ce qui est la gestion de chargement de plugin et autres, et tout ça, c'est dans DTK. Il n'y a que cette partie graphique de configuration qui est spécifique à Millennium. Oui, mais les configurations, c'est des choses qui n'auraient pas être spécifiques, quelque part, de... À ma connaissance, il n'y en a pas, on sait plus plus... Voilà, vous n'avez pas eu d'envie, d'idée de le faire plus large que ça, c'est-à-dire d'avoir une couche... Honnêtement, ça ne nous est pas une meilleure idée, et on avait un truc qui était assez restreint sur Millennium. Parce que même au niveau de l'Inneria, je pense que ça... Les gens qui développent à partir de ces... Pourraient trouver un intérêt d'avoir cette plateforme... Je ne sais pas, par exemple, vous avez comme ça une histoire de... Différentes interfaces graphiques, ou... Ça va se poser. Ça va se poser. Je pense que ça se pose tout le temps. Alors, c'est... L'avantage, c'est que... Le cours qui est fait dans l'Inneria, il n'est pas perdu. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on s'aperçoit que ce genre de fonctionnalités... Oui, à vocation à être mutualisé au sein de... Différentes audits, c'est qu'il y a le même frais manque. On va pouvoir le faire remonter au niveau des TK, la gestion en tout cas... Puisque dans tous les cas, on hérite... On peut le faire remonter au niveau des TK, pour que tout le monde, tout de suite, puisse... 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 Il a misé, permis d'intégration de pas mal de choses... Et j'ai un peu le temps que vous avez fait, pareil... Oui, mais si tu veux, c'est quand même limité à Eclipse. C'est pas Eclipse, c'est pas Eclipse. C'est pas Eclipse, c'est pas Eclipse. C'est une grosse partie du monde de Java, mais... Non, mais ce que je dis, c'est pas Eclipse. C'est pas Eclipse. C'est pas Eclipse. C'est pas Eclipse, c'est pas Eclipse. Il y a des développeurs aussi, il y a des... Il y a des... Il y a des trucs pour l'embarquer, pour les téléphones, pour le machin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une base qui est nécessaire, qui est... J'ai besoin d'avoir des auditeurs de toutes choses. J'ai besoin d'avoir des titules des acteurs d'images, du 3D ou du 3D ou du 3D. J'ai besoin d'avoir des configurations qui me disent que dans un contexte, je vais avoir des fenêtres à gauche, à droite qui devraient être parmi les départs. J'ai besoin d'avoir des fenêtres de configuration de paramètres, c'est-à-dire que ça, ils en ont fait, justement, une plateforme commune indépendamment. Il y a besoin de développeurs, par exemple, il y a besoin d'écadent. Et j'ai l'impression que tout le travail qui a été fait là, en fait, est beaucoup plus large que l'application médicale. Après, il y a une partie du cas en lien qui est étiquée, mais... J'ai l'impression qu'à l'origine, quand même, enfin, des TK, à l'origine, il y a été pensé comme étant assez... C'est pareil, il n'y a pas de cartes. C'est plutôt pour produire des fonctionnalités derrière. Ça ne peut pas être trop... Et Qt aussi, une partie comme ça. En cas, Qt, je recommande très bien. Qt n'est pas utilisé pour faire un aspect fluide. Pas dans des TK. Après, du coup, autant faire de la Qt sur les parties applicatives. Donc ça, c'est plutôt l'exposé qui a été fait sur l'UMISIS ce matin, qui expliquait cet enchaînement entre les différentes parties. En gros, il y a le noyau qui est des TK, qui vise à donner un ensemble de concepts communs qui sont partagés dans tous les domaines scientifiques qu'on doit adresser. Et après, il y a des logiques applicatives qui, du coup, dérivent directement de cet ensemble, si tu veux, d'interfaces, de classes abstraites. Normalement, on appellait ça plutôt des interfaces. Et du coup, on a eu une imprémentation spécifique. Disons qu'on a une spécialisation, on a des interfaces spécialisées pour chaque logique applicative. Donc on a une pour l'Algémédicale, une plutôt pour l'Algémédicale, etc. Et effectivement, jusqu'à là, ce qu'on a fait, c'est que dans cette logique applicative, on a redéveloppé un layout de Qt spécifique qui précise la Qt pour ce domaine d'application. En l'occurrence, ça va sans doute, il y aura des choses qu'on voudra au niveau de la QI partager. Parce qu'on constate, c'est qu'il y a des espaces plutôt de programmation, quel que soit le niveau dans lequel on va rentrer, ou en tout cas de configuration, de fabrication de quelque chose, d'un workflow, d'un data flow, ou plutôt des espaces de vue, plutôt des espaces d'accès à des ressources de calcul, par exemple. Donc ça, on sait qu'il va y avoir des choses qui vont être communes, qui vont remonter dans le frémoire global. Et cette partie QI, pour le moment, on a dit, c'est plutôt la logique applicative qui l'embarque. Et donc, c'est pas quelque chose qui se trouve au niveau du moyaume en tant que tel. C'est dur à ronger générique. Tu comprends, mais dans Eclipse, le QI intégré, ça change le monde. Alors, il y a une partie qui est intégrée, qui est en fait que DTK, il a une vision idéale, si on a besoin. Au même sens que ce qui s'est fait au début d'Eclipse, dans le sens où c'est pas avisé de packager ta QI, au sens, peut-être plus RCP, ou écrire du produit, comme ça sort actuellement, et plutôt d'avoir un espèce, justement, d'IDE qui te permet, toi, de prototyper ta propre application derrière dans ta logique critique. Alors, il y a des bribes, parce qu'évidemment, on essaye plutôt que d'avoir refait Eclipse en disant, pareil, on n'est pas parti comme ça. On est parti, on s'est dit, on va faire du code, on va arranger. On va commencer juste par rendre, avec un certain nombre de concepts communs, et du coup, on essaye de fonctionner par touches successives, et on essaye de merger, justement, dans l'appelacement DTK, les contributions qui viennent des différentes équipes. C'est comme ça. Sachant que si on reste C++ partout, c'est peut-être un peu plus facile à jeter pour les équipes, qui sont souvent des chercheurs, pas forcément des ingénieurs, et c'est pas évident de pouvoir nous jongler sur des bindings, donc c'est un truc comme ça, de changer d'amplification, donc ça permet aussi de simplifier un peu le développement. C'est une question, là. Je disais que j'avais des interactions avec des policiers, avec cette place en bas, et quel genre de commentaires vous font ? Est-ce que vous, je les avais questionnés, pour être mis à bonnes, par exemple ? Quel genre de réaction lisons ? Alors typiquement, comparé, on aurait pu essayer de mettre des screenshots effectivement des versions précédentes ou des autres logiciels que j'ai cités. C'est vrai que les logiciels précédemment développés dans la suite de recherche sont très orientés à ingénieurs, avec beaucoup de chiffres à rentrer, plein de vues dans tous les sens. Et là, on a essayé d'avoir quelque chose qui ressemble quand même plus aux stations de travail et c'est vrai qu'eux vont dans les hôpitaux, dans les salles où ils font les diagnostics. Donc au niveau interface, c'est vrai que ça leur plaît quand même plus l'aspect que vous avez pu voir là dans les screenshots. Après, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer d'être complémentaires. C'est sûr que s'il y a des fonctions de base qu'eux, ils ont déjà tous dans leur station de travail, c'est peut-être pas la peine que nous, on mette un an d'effort à redévelopper ces fonctions puisque c'est plutôt... On va essayer d'aller apporter les briques qui sont plutôt proches de la recherche et qui sont donc des fonctionnalités qu'ils n'ont pas encore par leurs fabricants traditionnels, mais avec une interface qui leur permet de les utiliser sans avoir à régler... On essaie de cibler, en fait, par projet, des projets avec eux pour certaines applications cliniques. Donc on va essayer de développer une configuration dans laquelle on peut faire un peu leur workflow de traitement pour les briques qui leur manquent pour cette application clinique, à les générer. Par exemple, on travaille beaucoup avec un hôpital cardiologique à Bandeau. Ils ont besoin de générer un certain type de voyage, pour après l'importer dans leur plateforme de guidage pour les interventions. On va essayer d'avoir un workflow qui leur permet de passer des images qu'ils ont avec qui et des traitements qu'ils ont déjà pu faire avec leurs outils à des informations qu'ils peuvent utiliser directement pour les interventions parce que ça, c'est une brique, par exemple, qui manque actuellement. Donc ça, c'est facilité par les configurations. On leur présente juste l'interface qui leur convient. On peut même enlever les autres plugins. Comme ça, ils ont uniquement accès à cette interface-là et sans aucun besoin d'aller dans le menu Intel, etc. fonction, truc, qui prend toujours beaucoup de temps et qui t'arrivent tant à mal de logiciels qui étaient là. Donc, c'est ce qui est mien. Ce côté, uniquement selon j'ai besoin, au moment où j'ai besoin. Ce qu'on n'a pas encore développé, mais qui pourrait être intéressant sur la suite, c'est toute une gestion du workflow, du workflow du clinicien, je veux dire, qui est enchaîné les étapes de l'une entre les autres. Et donc, avoir un interface qui suit cet enchaînement d'étapes de façon linéaire, quoi que fois, pour l'utiliser. Et ça, on ne le croit pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a le proposat qui est possible dans cette tâche. Ouais, même si le Composer, ça dépend du clinicien, quoi. Si on parle du radiologue qui utilise le truc à la fin, le Composer, ce n'est pas vraiment ce qui va. Mais si on parle du clinicien qui fait des études un peu de génie, là, oui, on est fait là. Parce que le DTK a une couche qui s'appelle le Composer, qui permet de graphiquement d'assembler des briques, et donc des process les uns avec les autres, et d'enchaîner les données, pour pouvoir avoir un workflow de façon graphique qui s'en connaît. C'était pas mal. Alors, apparemment, il y a pas mal d'utilisants du milieu, c'est plus juste que ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pas trop mal. Pour rajouter juste un petit point sur l'ergonomie, en fait, il y a des équipes palinerielles qui travaillent spécifiquement, en fait, sur ces aspects, et notamment des matériels de suivi des yeux, de la personne en face d'ordinateur, de l'enregistrement des clics et tout. Donc on a une discussion avec eux pour éventuellement essayer, effectivement, avec un médecin, de faire ce genre d'équipe. De valider qu'ils ne vont pas, qu'ils ne vont pas regarder partout pour un quart d'heure, et qu'ils ne vont pas regarder partout pour un quart d'heure, et qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc il y a l'équipe AXIS, et l'équipe EDLMAX, selon le matériel. ... Sinon, on remercie... ... ... ... ...